– Alors, Duras, pour moi, c'est une découverte qui a été fulgurante, assez tardive finalement. J'avais lu Le barrage, mais bon, sans que ce soit une révélation, et j'ai lu à l'âge de 18 ans Le ravissement de L'Holwestein. Et là, le personnage, cette folie féconde du personnage, ce style, ça m'a complètement subjuguée. Donc, j'ai lu toute l'œuvre de Duras, et ensuite, je l'ai suivie au cours de toutes ces productions, jusque dans les années 80, 90. Mais, bien que travaillant sur la littérature, je n'avais jamais voulu écrire, travailler sur Duras, comme si, je ne sais pas, il y avait peut-être l'idée que l'étudier, ce serait quelque part sacrilège, je n'en sais rien. Et puis bon, à l'occasion d'une commande pour une synthèse sur son œuvre, en 1999, je me suis plongée, je dirais, en Durasie. Et puis, depuis, je ne l'ai plus quittée. J'ai eu la chance de rencontrer des proches qui l'ont bien connue, des gens qui ont travaillé avec elle. Et bon, voilà, c'est vraiment, le centenaire n'est finalement que la partie visible de ce qui, pour moi, est une passion dévorante. Alors, je crois que Duras, depuis sa mort, c'est assez notable, n'a pas connu de purgatoire. Alors que souvent, les écrivains, après leur mort, surtout avec quelqu'un qui était une personnalité médiatique, autant qu'un grand écrivain, il y a une retombée, un silence. Bon, Duras, absolument pas. Le centenaire de sa naissance n'est que l'occasion de devoir l'engouement qu'elle suscite. Alors, Duras a toujours suscité passion positive et passion négative. Je doute qu'on soit un peu indifférent ou neutre à l'égard de Duras. En tout cas, moi, en tant que chercheur sur Duras, quand je dis je travaille sur Duras, c'est ou l'enthousiasme absolu ou, au contraire, la plus grande réticence. Mais comment, comment peut-on travailler sur Duras ? Mais ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas grand écrivain. Et bon, ressurgissent finalement toutes les polémiques, toutes les réticences qu'elle a suscitées de son vivant. Donc là, quand on regarde ce qu'est Duras maintenant, je crois qu'il y a quelque chose d'universel dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle écrit. Elle touche finalement tous les domaines. Quand on regarde la saison théâtrale, que ce soit à Paris ou que ce soit en France ou à l'étranger, il y a un engouement, on met sur scène beaucoup de textes de Duras, même ceux qui, a priori, n'étaient pas destinés à la scène, en tout cas qu'elles-mêmes n'avaient pas destinés à la scène. Du côté de l'écriture, combien se réclame d'elle ? Tout récemment, Marie Dariussec, qui emprunte le titre de son dernier livre, À la vie matérielle de Duras, il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup, sinon alors ça n'est pas possible. Ou l'exergue d'Édouard Louis, qui fait débuter son En finir avec Édi Belgueul par une exergue qui rend hommage à Duras et tant d'autres. Donc pour l'écriture, il y a quelque chose. Et je crois que là, elle rencontre évidemment ce qui a été une veine, veine qui est toujours explorée, qui est la veine qu'on appelle l'autofiction, l'autobiographie entre fiction et biographie, entre réel et mythe. Et là, elle a joué un rôle extrêmement important, non sans ambiguïté là aussi, mais finalement, la question de l'autofiction, c'est toujours ça. On est toujours, c'est ce mentir vrai d'Aragon, mais encore que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mentir vrai pour Duras. Ce qui ne s'agit pas de mensonges, il s'agit de création. Il s'agit de fictionaliser pour donner à entendre, pour être dans les histoires merveilleuses. Et on sait évidemment que l'amour, chez elle, occupe une place essentielle. Donc les grands mythes de l'amour depuis l'Antiquité continuent. Et elle, à sa façon, elle continue à explorer ça. C'est ce qui, je pense, fait aussi qu'elle a, en tout cas avec l'amant, ça n'était pas la même chose avant où elle avait un lectorat qui était plutôt d'élite, de gens qui aimaient la difficulté de ses œuvres. Et puis avec l'amant, les millions et des millions de lecteurs. Alors certains de ces lecteurs précédents ont trouvé que c'était un dévoiement et une facilité. et ils l'ont moins aimé, en tout cas ils n'ont pas aimé l'amant. Je crois pour moi que c'est une erreur parce que l'amant a séduit par son écriture, par la beauté et l'aspect transgressif et scandaleux de l'histoire d'amour. Mais en même temps, c'est vraiment dans la continuité de l'œuvre de Duras. Donc il me semble qu'elle peut toucher tous les publics et finalement combler toutes les attentes. – En réalité, j'en choisirais deux, si vous permettez. Celui qui a été ma révélation, le ravissement de L'Holwestein. Je crois que vraiment, d'ailleurs Duras elle-même le dit, avec L'Holwestein, elle a cru devenir folle d'ailleurs. Elle a senti qu'elle abordait des territoires de l'écriture et de la création qui étaient tout à fait nouveaux, même si auparavant un texte comme Moderato Cantabile était finalement frayait, je dirais, dans ces eaux-là. Mais avec le ravissement de L'Holwestein, alors on est en plein dans l'innovation totale à tout point de vue, le côté énigmatique du personnage, l'écriture extrêmement désarçonnante. Bon, donc le ravissement de L'Holwestein. Et je crois qu'entrer dans l'univers de Duras par le ravissement de L'Holwestein, c'est vraiment aborder à ce qui fait sa spécificité. Et puis, mais ça c'est, je dirais, plus récent, Agatha. Agatha, c'est un texte, on peut dire c'est un texte de théâtre, c'est l'histoire d'un amour impossible entre un frère et une sœur et on atteint dans ce qui est un duo tragique, on atteint à des auteurs qui sont celles justement de la grande poésie, je dirais, depuis les origines, depuis l'Antiquité, il y a une sorte de rituel magnifique dans ce tête-à-tête de ce frère et de cette sœur. Donc voilà, L'Holwestein et Agatha. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Holwestein